Il y a maintenant deux ans qu'Ursula von der Leyen est présidente de la Commission. Présidente de la Commission européenne, c'est l'équivalent en France du Premier ministre en quelque sorte. Elle a été désignée élue présidente de la Commission suite à un accord entre les États, le Conseil et le Parlement. Le discours initial de von der Leyen et de cette Commission, c'était trois promesses. Une promesse sur la transition écologique, une promesse sur la question du numérique et une promesse sur la question diplomatique, c'est-à-dire renforcer le poids diplomatique de l'Union européenne. Deux ans après, on en est où ? Bien sûr, il y a eu la crise du Covid qui s'est greffée sur ces urgences, mais malgré tout, sur la question environnementale, écologique, on est resté sur notre faim. Cette promesse de Green Deal européen s'est heurtée au réel, alors aux résistances du Conseil, mais aussi, de mon point de vue, au manque d'ambition politique de la part de l'administration von der Leyen. Deux exemples. Premier exemple, la PAC, la politique agricole commune. Sachez que nous sommes restés sur la ligne de la PAC de l'ancienne mandature, celle qui s'est achevée en 2019. Comment considérer qu'on part sur de nouvelles ambitions écologiques alors que l'on assume, quand je dis « on », cette Commission assume de rester sur le projet de PAC légué par la majorité précédente. Résultat, on a une politique agricole commune qui ne répond pas aux enjeux d'urgence écologique qui sont les nôtres. de la PAC. Sous-titrage Société Radio-Canada ...